C'est où je vais commencer ? Je fais des règles et je fais absolument rien de ce que j'ai dit dès le premier épisode, c'est absolument bien. Je vous présente en premier, non pas un roman, mais un artbook. Pour ceux qui ne le savent pas, parce qu'il y a des gens qui ne le savent pas et c'est tout à leur honneur, un artbook, un artbook, c'est un livre sur un dessin animé, enfin, c'est pas très précis comme... C'est pas très précis ça, c'est pas très 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 précis. Un artbook, mon composé de l'anglais art et book, est un recueil d'images visuelles ou plus généralement de données d'informations considérées comme artistiques. Certains artbooks sont édités autour de thèmes comme la banque dessinée, les mangas, les animés, les films ou encore les jeux vidéo. Ils permettent aux fans des séries, auteurs, manga, car réalisateurs et éditeurs auxquels ils sont rapportés de découvrir des images ou des informations parfois inédites. Concernant le prix, j'étais pas plus choquée que ça, mais il y a une chose que vous allez très vite apprendre avec... Avec cette émission, c'est que je ne trouve pas les livres chers. Mais genre, vraiment, un livre qui a 20 euros, pour moi, ce n'est pas un livre cher. Parce que, comme je fais un BTS édition, je sais combien coûte un livre. Surtout un livre avec des images. Je sais combien ça coûte à l'origine. Enfin, bref, tout ça pour dire qu'un livre qui coûte une vingtaine d'euros avec des images, pour moi, ce n'est pas cher. Mais voilà, donc depuis quelques mois, je me tape de gros délires à acheter des livres à 20 euros. Donc, l'artbook du film Dofus, qui est le film, d'ailleurs, dont j'avais envie de vous parler dans mon émission, sur les dessins animés. De plein de dessins animés qui sont sortis cette année, qui étaient vraiment cool. Abril, elle m'ont truqué, qui est vraiment très très bien. Les doublages sont super. Je veux dire, Marion Cotillard est peut-être pourrie pour mourir dans Batman, mais en doublage, elle est vraiment excellente. En fait, j'ai l'impression que les acteurs français, tu peux les trouver dans des films de merde, mais en doublage, ils gèrent leur race. D'ailleurs, arrêtez vraiment de vous dire que, oh non, les doubleurs, d'ailleurs on ne dit pas doubleurs, on dit comédien de doublage, commencent à perdre leur travail parce que les acteurs sont en train de faire ça et c'est juste pour une question de marketing. Les gars, ce système-là existe depuis la nuit des temps. Je veux dire, Jean Reynaud a fait la voix de Mufasa dans Le Roi Lion. Dofus donc ! Je connais ce petit personnage, qui s'appelle Joris, qui a d'ailleurs le prénom le moins bizarre de tout l'univers d'Ankara. Mais je ne vais pas vous faire une critique du dessin animé, même si mon dieu, allez voir Dofus ! Regardez Dofus, vraiment, l'animation, elle est géniale. Je... je... oh mon dieu ! Et c'est ça qui est merveilleux avec le fait que je vous présente l'art book parce que je peux vous présenter des images qui sont absolument superbes. Oh, et puis... ça, c'est en goût ! Il y a un personnage, regardez-moi ce caractère design de ce personnage. Elle est absolument fabuleuse. Le méchant, enfin la mé... le méchant est un personnage féminin. Et c'est cool, déjà rien que ça. Regardez ! Dans sa cave, c'est des galaxies ! Et donc, l'art book m'a appris deux, trois choses. Déjà, la préface, elle est de Thoth. Thoth, c'est le gars qui a conçu pratiquement tout d'Ankama. Et je sais qu'Ankama, c'est un univers qui est vraiment très très vaste, qui est assez complexe. Et du coup, on a peur de ne pas tout comprendre dès le départ. Mais franchement, ça vaut le coup d'essayer de comprendre l'univers. Enfin, j'aime beaucoup l'univers d'Ankama. J'aime beaucoup ce qu'Ankama fait. Ce qu'Ankama fait. Très bizarre. Et en plus, c'est français ! Enfin, Kokoriko, mon gars ! Il faut vraiment, vraiment soutenir ce que fait Ankama. Et quand je suis allée à la Japan Expo, je m'attendais à ce qu'ils aient un stand, un peu comme tous les ans. Et je pensais acheter du coup la brigade temporelle et du DVD d'Ofus, que j'ai acheté d'ailleurs. Mais pas au stand Ankama, il n'y avait pas de stand Ankama cette année à la Japan Expo. Et j'étais très triste. Je l'ai acheté sur internet, sur Ankama Shop. Et du coup, je me suis acheté aussi cette... Salon d'ailleurs. Cette petite perle à les dessous d'Ofus, qui est... Ce qui n'est pas un artbook par contre, c'est une série de petits comics comme ça. Qui est très jolie, qui a un petit côté aquarelle que j'aime beaucoup. Oh, ça sent bon. Mais j'espère qu'il y aura un film d'eux. Parce qu'il y a le niveau 1, qui sous-entend, qui a un niveau 2. Et je ne comprends pas, il y a eu une interview qui a été faite chez No Life. Je crois que c'était Tot, qui a dit qu'on avait considéré leur film comme une japonaiserie sortie du club Dorothée. Alors, je n'ai rien contre le club Dorothée. Je veux dire, le club Dorothée, c'est quand même ce qui nous a fait découvrir le manga. Mais il n'y a rien de japonais dans... Vraiment, il n'y a rien. Évidemment qu'ils se sont inspirés de trucs d'animation, etc. Je trouve qu'il y a une certaine animation qui ressemble à Satoshi Kon. Mais japonais, j'ai pas niaiserie. En quoi c'est niais ? Le seul truc qui me saoule, c'est un des personnages, c'est le personnage où... Vraiment, je... J'aime pas ce personnage. Mais j'aime pas... En fait, j'aimerais bien ce personnage juste s'il n'était pas tombé amoureux. Il n'y a aucun intérêt dans ce film, cette histoire d'amour. Et elle est même lourde, en fait. Il y a des plans comme ça. Les plans sont beaux. Je ne vais pas vous mentir, les plans sont beaux. Mais c'est lourd. Je sais pas si je dis ça parce que je suis le genre de personne qui n'apprécie pas ce genre. Putain, je suis vraiment rouge, en fait. Si je suis le genre de personne qui n'apprécie pas ce genre de délire. Ou si franchement, je trouvais ça lourd. Mais sinon, franchement, le film est bien. Et la book aussi est très bien. C'est vachement intéressant, surtout, je pense, pour quelqu'un qui veut bosser dans l'animation. Moi, c'est pas mon cas. Moi, c'était juste pour les images parce que les images sont vraiment juste trop trop belles. Et aussi parce que j'aime bien tout ce qui est en rapport avec ce film. J'aime beaucoup ce film. Je sais pas si vous l'avez à quoi marquer. Je me suis même offert la peluche de Joris. C'est pas trop mignon. C'est vraiment pas dans la japoniserie. C'est une peluche, c'est normal que tout ce qui se soignait. Mais franchement, je comprends pas ce qu'on ait pu reprocher à ce film. Les gens qui bossent à Ankama. Continuez ce que vous faites. C'est vraiment bien ce que vous faites. Alors, continuez ce que vous faites. C'est trop chouette. Ce film, il m'a mis des étoiles dans les yeux. Il m'a mis de l'émotion. Il m'a fait tellement rire. Les scènes de combat. Les scènes de combat sont juste tellement géniales. Je peux... Oh mon dieu. En plus, les personnages utilisent la magie. Et comme je disais, la lumière est vraiment bien foutue dans ce dessin animé. Et oh la... Regardez-moi ça. J'avais vraiment envie de vous parler de Dofus parce que je suis fan des dessins animés et que je trouve qu'on n'en parle pas assez. Et parce que j'avais vraiment envie de dire à Ankama de continuer à faire Dofus. J'aime beaucoup trop ce qu'ils font. J'ai hâte que Mauda Foucaze sorte. Oh mon dieu. Mauda Foucaze. Ah ! Il y a un autre truc aussi sur cet univers que j'aime beaucoup et qui me frustre en même temps. C'est qu'il n'y a pas vraiment de héros final. Je ne sais pas comment dire ça. Mais tu t'attends à ce qu'il y a une personne qui sauve la mise. En fait, non, pas du tout. Voilà. Je vous laisse méditer là-dessus. Peut-être que comme ça, ça vous donnera envie de regarder en vous disant. Mais de quoi elle parle ? Si vous avez eu le Wakfou, vous comprendrez peut-être de quoi je parle. Oh là là. Regardez-moi ça comme c'est beau. Ça, c'est un temple qui représente un chat, comme le Kukumelomarku. Et c'est vraiment marrant de voir à quel point ça a changé. Petit à petit. On se retrouve avec cette espèce de beignet géant. Donc voilà. Et je voulais savoir si vous aussi, vous aviez des artbooks, si vous l'aviez acheté parce que c'est un film qui vous plaisait. Ou si c'est juste parce que... Vous vouliez avoir de belles images sur un beau livre. Les recherches. Il n'y a pas beaucoup de pages comme ça. Il n'y en a que... Ben, c'est que celle-là en fait. Donc ça, c'est une jaquette. Avec du vernis sélectif. Ce qui fait qu'il n'y a que Joris qui brille. Des voies sont des télévision. Mais voilà à quoi ressemble le livre. Alors c'est perturbant parce que t'es là. Il est tout bleu. Ou quoi ? Il est en relief. Là, il y a marqué Art of the Fouse. Je ne sais pas si vous pouvez le voir. Non, vous ne pouvez carrément rien voir, c'est triste. Et là, il y a le nouveau logo. Enfin, le nouveau logo. Le logo de Ankama au début du film. Avec Grugaro... Grugaro... Bonjour, nous sommes Ankama. Et nous aimons bien faire des prénoms de dragons très bizarres. Alors Grugaro... Grugaro Razala. Grugaro Razala. Grugaro Razala. Grugaro Razala. Voilà, donc c'est Grugaro Razala. Et Dardondakal. Voilà, Dardondakal. C'est quand même beaucoup plus simple à dire. Donc là, nous avons Grugaro Razala. Et Dardondakal. Voilà, c'est vraiment un livre très très joli. Bah c'est mon premier livre en fait. Donc voilà, c'était le premier numéro. Et j'espère que ça vous a plu. Et mes premières prochaines fois, je vous parlerai d'un livre. Et de ce qu'il y a à l'intérieur. Et pas dans le film. Et voilà. Sur ce... A la prochaine. Salut !